Hey les gars ! Faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Heu Юèr ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on s'en retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où pour un nouveau tutoriel sur une question qui revient très souvent lors de mes lives ou même en commentaires sur mes vidéos YouTube Sofiane, comment faire pour obtenir de l'énergie facilement sur le jeu Dragon Ball Legends ? Effectivement, sur mon écran de jeu, là actuellement j'ai 2139 énergies, ce qui est vraiment très très bien sur le jeu de Devil Legends Pourquoi ? Parce que ça va me servir à aller farmer des persos en free-to-play S'il y a des nouveaux persos Rising Battle, Legends Road, etc Donc les énergies sont vraiment très importantes sur le jeu, c'est indispensable Et c'est vrai, je peux comprendre que pour les nouveaux joueurs Ou même ceux qui ont commencé le jeu il y a de ça 2-3 mois Ce soit mal expliqué dans le jeu pour savoir comment faire pour les farmer Et bien je vais me servir de cette vidéo que j'ajouterai dans la playlist tutoriel Dragon Ball Legends Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans cette playlist si vous débutez sur le jeu Pour Zenkaibo perso, apprendre le sidestep, etc Pour la mécanique de gameplay tout simplement du jeu Et maintenant également pour farmer les énergies On va y aller étape par étape Déjà premièrement à chaque fois que vous vous connectez sur le jeu Dragon Ball Legends tous les jours Il faut faire les missions quotidiennes Donc là on va les faire tranquillement, vous allez dans événements Une fois qu'on est dans événements, j'ai déjà commencé un petit peu Voilà j'ai déjà fait le battle numéro 3 qui m'a déjà donné 10 énergies Très important de le souligner On va faire maintenant le battle numéro 2 Et je vais tout faire avec vous dans cette vidéo Et vous allez voir que derrière je vais récupérer des énergies au fur et à mesure Donc on était à 2139 énergies en début de vidéo si je ne dis pas de bêtises On va continuer Donc là en plus on peut faire monter le lien d'amitié Également c'est intéressant Let's go ! Voilà, hop, voilà Vous voyez, une blast terminée Boum, l'event du battle numéro 2 Il est fini, ça m'a pris quoi ? Deux secondes, voilà, juste une blast Let's go ! Regardez les récompenses Du coup, hop, voilà, on récupère un cristal Donc pas deux, trois, un Juste un seul Mais on monte en amitié le perso Et là, je récupère 5 énergies Et également des titres et passes Donc ça c'est à faire tous les jours Donc il y a le battle 3, le battle 2, le battle 1 Battle 3 c'était 10 énergies Le battle numéro 2, 5 énergies Ok, déjà 15 énergies de récupérer On va continuer également avec le battle numéro 1 Vous allez le voir dans cette vidéo, il ne va pas y avoir que ça Il n'y a pas que comme ça qu'on récupère des énergies bien entendu Donc on va y aller étape par étape Comme j'ai pu vous le dire On va continuer Je vais me servir vraiment de cette vidéo Pour essayer d'être le plus concis, le plus précis possible Voilà, la strike, allez, boum, hop, voilà, il est mort Deux secondes, ça dégage Donc là, je vais récupérer encore à nouveau des énergies Voilà, les rangs d'amitié, vous voyez, 16 persos Voilà, il est monté, rang d'amitié 5 Je vous conseille de mettre un maximum de persos au rang d'amitié numéro 5 Ça va vous débloquer des récompenses, etc Et voilà Du coup, 5 nouvelles énergies Encore des titres et passes Donc là, on a récupéré 20 énergies au total 20 énergies au total que vous pouvez récupérer tous les jours 10 sur le battle 3 5 sur le battle 2 Et le numéro 1 Donc on va dire le battle 1 Du coup, 5 énergies également 20 énergies au total Je vais également d'en recommander, les amis Oubliez pas le bonus du champion Mister Saturn Vous avez 50 cristaux à récupérer tous les jours Et comme on est pendant Enfin, comme on est dans la célébration des 1000 jours Au total, vous allez récupérer 1000 cristaux Donc c'est pas rien Faites-vous plaisir, voilà Du moment que c'est gratuit C'est Toshi qui régale, les gars Donc allez-y Faites-vous plaisir 50 cristaux par jour Pendant 20 jours Donc c'est-à-dire 1000 cristaux C'est pas mal Faut le dire Quand il y a des choses vraiment intéressantes sur le jeu Pour le coup C'est plutôt sympathique Allez, let's go Voilà Hop, bim De blast Terminé 50 cristaux dans la boîte Donc voilà Pourquoi je fais ça ? Parce que ça, ce sont les missions quotidiennes à faire tous les jours Très important Parce que si vous ne faites pas les missions quotidiennes C'est impossible de monter en énergie Donc là, voilà J'ai pris les 50 cristaux Et logiquement J'ai fini toutes mes missions quotidiennes Les autres, c'était faire un rising rush, etc Mais je les ai fait en off Juste avant de commencer cette vidéo Pour pas vous faire perdre de temps Parce qu'il ne faut pas que la vidéo non plus dure 30 minutes C'est pas le but Et là, vous voyez Les missions quotidiennes Et bien, du coup Elles sont remplies Et dans ces missions quotidiennes Du coup, on récupère des cristaux Comme j'ai déjà pu vous le dire Des ticlépas Voilà, ticlépas Vraiment très important également 10 énergies ici Et ici 1 x 3 Donc 3 énergies C'est-à-dire 13 énergies Donc là, est-ce que vous vous rendez compte Qu'avec le battle 1, battle 2 et battle 3 On avait déjà 20 énergies Ici, on a encore 13 énergies Ça fait 33 énergies déjà de récupérer Donc hop, je fais tout récupérer Bim En plus, tiens, je passe au rang 327 De mon compte des Bellegions C'est une bonne chose également Donc du coup, on me donne encore 3 énergies Et bien, on prend, monsieur Avec 10 cristaux C'est plutôt pas mal Du coup Événement numéro 4 On a encore 5 énergies Parce que là J'ai fait 25 combats Avec un perso Saga Z debout Donc j'étais à combien ? J'avais dit 33 énergies Plus 5 5, 6, 7 Ça fait 38 énergies Bon, on prend les gars On prend Donc 38 énergies Vous voyez En l'espace de 5 minutes On va dire Événement numéro 3 Du coup, là On a le boue Donc ça, c'est Les choses pour farmer Le nouveau bouan Qui est arrivé J'ai également débloqué quoi ? Encore 5 énergies Donc j'étais à 38 Je monte à 43 énergies Ok ? 43 énergies Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans ? Donc là, c'est 100 cristaux Voilà Pourquoi c'est important De faire le battle 1 Le battle 2 Le battle 3 Des liens d'amitié Monter le rang d'amitié De 16 personnages à 5 J'ai 100 cristaux Pour ça que je vous dis Très important De le faire Même si ça n'apporte pas grand chose Actuellement dans le jeu Faut toujours le faire Parce que du coup Là, je viens de récupérer Sans cristaux C'est pas négligeable non plus C'est pas fini Également quand vous allez Dans le marché Quand tu es dans le marché Que tu fais des aventures Etc Vous allez farmer Des points Des médailles Etc Pour pouvoir aller les échanger Dans le marché Actuellement Si je vais là-dedans J'ai 18 Bon ça je vais m'en servir D'abord pour Les cristaux Bien évidemment Mais également Vous pouvez vous en servir Pour obtenir des énergies 10 énergies Et vous pouvez le faire 10 fois Donc là vous pouvez avoir 100 énergies Avec les pièces Moi pour l'instant Je vais d'abord guiser Les cristaux Et après Une fois que j'ai plus les cristaux Les amis C'est là où je m'attaque Aux énergies Mais la priorité Bien évidemment C'est les cristaux Par contre Là voilà Le nouveau Genki Dama En préparation Nouveau event Du coup Là par contre Il y a des énergies Donc là J'ai 2 Boules de ki Genki Dama On va appeler ça Comme ça J'en ai 2 Donc là par contre 30 énergies Et bien écoutez les amis Hop Bim Je prends Voilà Tout simplement Tiens bah je peux même en prendre 2 Et bah là Hop j'ai eu 60 énergies Est-ce que vous vous rendez compte Que depuis le début de la vidéo Donc j'ai fait les missions quotidiennes Etc J'avais également Farmé Le mode aventure Voilà Mettre des aventures Tout ça J'ai déjà Récupéré Une centaine d'énergie Dans cette vidéo Je sais pas si vous vous rendez compte Une centaine d'énergie Donc voilà J'avais 2139 énergies En début de vidéo Les tickets pass J'en ai déjà vraiment pas mal Donc moi j'en ai pas vraiment l'utilité Par contre si vous êtes en déj De tickets pass Et bien je vous les conseille Vous voyez c'est vraiment très simple Et comme d'habitude On a mis max 2 pouces bleus Sur cette vidéo En mode Genki Dama Mais ce n'est pas tout Il y a d'autres onglets Dans le marché Par exemple Ici le Legends Weekend Chaque weekend Vous récupérez des médailles Avec ces médailles Vous pouvez obtenir des âmes montantes Même Zenka etc Mais si vous allez dans autre Et bien vous avez des énergies Et là il y a 30 énergies J'ai gardé exprès Mes médailles en fait Je les accumule Je les économise Chaque weekend Pour ensuite les dépenser Dans les réserves d'énergie Et c'est comme ça Que je monte en énergie Donc là j'ai 15 médailles Et bien du coup Je vais pouvoir faire 5 fois 5 fois 30 150 énergies Ok 150 énergies Que je récupère Gratuitement En claquant des doigts Les gars Vous voyez c'est vraiment Très facile C'est juste en fait Une question de gestion Et savoir comment faire Pour les récupérer Sur le jeu J'étais à 2139 En début de vidéo Je suis à 2385 énergies Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est comme ça Que je monte facilement en énergie Ce n'est pas fini Si vous allez dans l'onglet Pièces coop C'est pareil Il y a des cristaux récupérés Des tickets Mais si vous allez dans autre Et bien dans autre Vous avez également des énergies Des réserves d'énergie Plus 10 Ou plus 5 Donc voilà Je vais le faire Pour la vidéo Allez juste un plus 5 Parce que moi je les garde Principalement surtout Pour soit Des extracteurs de cases Voilà les gommes Pour augmenter les équipements Ou à la rigueur Même les cristaux Les tickets etc C'est vraiment intéressant Donc vous voyez Il y a vraiment Beaucoup de manières De récupérer Des énergies Si je vais dans Pièces platines C'est pareil J'en ai 2 Et là je peux avoir Et bien des réserves d'énergie Plus 30 Et bien vas-y Hop Je vais la prendre Tout simplement Bim Par contre là voilà Vu que moi j'ai quand même Pas mal d'énergie J'ai encore une deuxième pièce Cette fois-ci je vais la prendre Sur le ticket Sparkling Pas que mettre 1 C'est pas très intéressant Comme perso Mais comme ce sont des persos La plupart du temps Qui sont devenus Zenkai Je les prends Comme j'ai quand même Pas mal de persos Zenkai Ça permet de les monter En étoiles si j'ai des doublons Donc voilà J'en suis à combien ? 2420 énergies Alors que j'ai commencé Cette vidéo A 2139 énergies Je sais pas si vous vous rendez compte Que dans cette vidéo J'ai récupéré Environ 300 énergies C'est vraiment très simple Mission quotidienne Tous les jours Les 3 battles Liens d'amitié Tous les jours Et ensuite Vous allez dans le marché Avec le nouveau Enfin le nouvel event De Vegeta Voilà vous pouvez récupérer Des énergies Etc Là dans Recommander Tout ça Comment on fait d'ailleurs Pour les aventures Et bien vous allez directement Ici dans les aventures Et ici Et bien vous mettez Des aventures Tout simplement Et ensuite vous attendez Voilà vous attendez Quand elles sont finies Vous récupérez des récompenses Avec ces récompenses Vous les échangez Dans le marché Mais ce n'est pas fini Vous avez encore Une autre manière De récupérer des énergies Cette manière Elle est vraiment Assez simple Il faudra avoir Une guilde Donc quand vous êtes Dans guilde Et bien Vous avez un onglet Marché également Et avec ce marché Et bien vous allez pouvoir Récupérer des énergies Donc c'est vraiment Très simple Avec votre guilde Tiens vous voyez Hop bim Là je viens de récupérer Une énergie Voilà Très facilement Donc voilà Vraiment déjà Première étape Il faut rejoindre Une autre guilde Moi je suis dans la guilde De Yakeus La vérité Le mode de guilde Il est éplaté Sur le jeu On ne va pas se mentir Il n'y a pas vraiment D'intérêt En tout cas Pour moi Je trouve que le mode de guilde Est pas assez développé Apparemment cette année On devrait avoir une refonte De guilde J'attends de voir Ce que ça va donner Et j'ai hâte d'ailleurs De découvrir ça Dans le marché Chaque fin de saison De guilde Vous obtenez des pièces rouges J'en ai 297 Je les garde Tout simplement Pourquoi ? Parce que moi je les échange Soit contre des multipouvoir Z Ou alors Quand je vais dans autre Et bien des énergies Hop Voilà par exemple Là je vais prendre des énergies Bim Je les échange J'en récupère encore 10 Et ça Je peux le faire Nos limites Par exemple là Ça me demande 20 pièces rouges Pour 10 énergies Ce qui veut dire Que là j'en ai 277 Je pourrais récupérer Quasiment 130 énergies D'accord C'est pour 260 pièces rouges Alors que là J'en ai 277 Je pourrais récupérer 130 énergies Qui viendraient s'accumuler Directement Sur ma réserve d'énergie Juste ici Donc là je suis à 2431 Je sais pas si vous vous rendez compte J'ai quasiment eu 300 énergies Dans cette vidéo Effectivement pour les nouveaux joueurs Ça peut être assez complexe Donc voilà N'hésitez pas à partager cette vidéo J'espère qu'elle en aidera Plus d'un On va se retrouver en live En fin de journée Donc activez la cloche Et abonne-toi également à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et puis bah les gars Comme d'habitude N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Soufiane le Geek Ça a l'air super Yeah Yeah